Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment imprimer un tableau trop large sur Excel ? Lorsqu'un tableau est composé d'un grand nombre de colonnes comme celui que nous avons actuellement à l'écran, il peut être compliqué de l'imprimer correctement sur une seule page. Pour nous en rendre compte, nous allons nous rendre dans le menu d'impression. Ce tableau nécessite six pages pour être imprimé correctement. Heureusement, Excel propose trois options très pratiques qui vont permettre d'adapter le contenu à l'édition. Pour commencer, nous allons modifier l'orientation de la page en nous rendant dans le menu mise en page et en sélectionnant une orientation paysage afin qu'Excel puisse imprimer plus de colonnes sur une seule feuille. Ensuite, nous allons réduire au maximum la taille des marges en choisissant depuis le menu marge une marge la plus étroite possible. Et enfin, nous allons demander à Excel d'adapter l'impression en fonction de la largeur du contenu. Pour cela, nous allons nous rendre dans le groupe mise à l'échelle et sélectionner d'adapter automatiquement le contenu sur une page. Maintenant, si nous revenons dans fichiers imprimés, nous allons pouvoir constater que la page ne nécessitera plus que deux feuilles pour être imprimées. Savez-vous comment insérer des mini graphiques dans une cellule Excel ? Pour insérer rapidement des mini graphiques dans une cellule, nous pouvons utiliser les Sparklines d'Excel. Pour cela, nous commençons par sélectionner les cellules de destination, puis nous allons nous rendre dans le menu insertion du ruban et dans le groupe Sparklines, nous allons tout simplement cliquer sur courbe. Dans le champ plage de données, nous allons sélectionner les cellules dans lesquelles se trouvent les données sources à utiliser pour construire les mini graphiques. Il s'agit des cellules C8 jusqu'à E19. Et normalement, le champ plage d'emplacement est déjà rempli avec les cellules que nous avions sélectionnées au préalable, les cellules dans lesquelles nous voulions faire apparaître les mini graphiques. Il ne reste plus maintenant qu'à valider en appuyant sur OK pour qu'Excel insère automatiquement des courbes qui vont représenter l'évolution des données. Savez-vous comment supprimer les colonnes et les lignes vides dans un tableau Excel ? Lorsqu'un tableau ou une base de données contient des lignes ou des colonnes vides, il ne faut surtout pas les supprimer une à une en sélectionnant la ligne, en effectuant un clic droit et en cliquant sur Supprimer. Évidemment, cette opération prendrait beaucoup trop de temps s'il y a beaucoup de lignes ou de colonnes à supprimer. A la place, nous allons par exemple sélectionner toutes les cellules de la colonne, touche F5, afin de cliquer sur le bouton Cellules. Ensuite, nous choisissons de ne sélectionner que les cellules vides et nous validons en appuyant sur OK. Maintenant que les cellules vides de la colonne ont été sélectionnées, il suffit d'appuyer sur CTRL- pour effectuer une suppression. et de cocher Lignes entières pour supprimer toutes les lignes contenues dans la sélection. Pour supprimer les colonnes, c'est pareil, nous sélectionnons les en-têtes, puis nous appuyons sur F5, nous cliquons sur Cellules, nous choisissons donc de réduire la sélection aux cellules vides, nous appuyons sur CTRL- et nous choisissons de supprimer les colonnes entières. Savez-vous comment calculer une variation en pourcentage sur Excel ? Pour calculer une variation sur Excel, il suffit de se rappeler les cours de maths du collège. Nous avions en effet appris qu'une variation s'obtient par la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, ce qui va nous donner ici, égale ouvrez la parenthèse, les ventes d'avril qui correspondent aux valeurs d'arrivée, moins les ventes de mars qui correspondent aux valeurs de départ, que nous divisons donc par ces ventes de mars. Ensuite, nous validons en appuyant sur CTRL-entrée, afin de valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Savez-vous comment calculer rapidement des statistiques d'une base Excel ? Pour calculer rapidement des données statistiques au sein d'une base de données Excel, nous pouvons simplement utiliser les fonctions dédiées. La fonction la plus connue est la fonction SOMME, qui permet de calculer le montant de l'ensemble des ventes mensuelles. Donc nous appelons cette fonction SOMME, et nous passons entre arguments, entre parenthèses, les données de notre base. Pour obtenir la moyenne, c'est exactement pareil. Nous appelons la fonction MOYENME, nous sélectionnons les données de la base, et nous validons. Pour obtenir la valeur médiane des ventes réalisées par les commerciaux, c'est pareil. Nous appelons la fonction MÉDIANE, et nous choisissons les données du mois d'avril. Pour obtenir la vente maximale, nous utilisons évidemment la fonction MAX, toujours sur les mêmes données de la base. Et pour obtenir la valeur minimale, comme vous pouvez vous en douter, nous allons utiliser la fonction MIN. Savez-vous comment effectuer plusieurs tests dans une fonction SI ? Lorsque nous souhaitons afficher un résultat différent en fonction du contenu d'une cellule, nous pouvons utiliser la fonction SID EXCEL, ce qui va nous permettre de tester cet âge, pour lequel nous voulons savoir si celui-ci est inférieur à 30. Lorsque ce sera le cas, nous afficherons oui dans la cellule, dans le cas contraire, nous afficherons non. Ensuite, nous validons, et EXCEL nous affichera effectivement oui si la personne a moins de 30 ans, et non si celle-ci a plus de 30 ans. Par contre, les choses ont commencé à se compliquer si nous souhaitons utiliser deux conditions. Pour ce nouvel exemple, nous allons maintenant vouloir savoir si la personne a toujours moins de 30 ans, et si en plus de ça, elle ne porte pas de lunettes. Pour cela, nous allons évidemment utiliser encore une fois la fonction SI, mais pour effectuer les deux tests, nous allons également utiliser la fonction E, qui va nous retourner vrai lorsque les deux résultats que nous allons passer en argument seront égales à vrai. Il suffit qu'il y ait un seul élément qui soit égal à faux, pour que le résultat retourné par cette fonction E soit faux. Ici, nous allons commencer par tester l'âge de la personne, qui doit être inférieur à 30, et en plus, nous allons vouloir savoir si la valeur de la cellule lunette ou lentille est effectivement différente de lunette, et ensuite, nous pouvons fermer la fonction E. Lorsque les deux résultats seront égales à vrai, nous pourrons afficher oui, dans le cas contraire, nous afficherons non. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons, et nous pourrons constater que la formule fonctionne correctement. Savez-vous comment construire un organigramme en quelques secondes sur Excel ? Pour construire très rapidement un organigramme sur Excel, nous allons partir d'une zone de texte dans laquelle chaque niveau est organisé de manière hiérarchique avec des tabulations. Ensuite, nous allons tout simplement copier le contenu de cette zone de texte, puis nous allons nous rendre dans le menu insertion du ruban, afin de cliquer sur Smart Heart. Ici, nous allons choisir la catégorie hiérarchie, et nous allons choisir un type d'organigramme. Cela étant fait, nous validons en cliquant sur OK, et pour terminer, nous allons tout simplement remplacer le contenu de la fenêtre, taper le texte ici, en sélectionnant tout en appuyant sur CTRL A, en le supprimant, et en collant tout simplement ce que nous avions préalablement copié. Il ne restera plus ensuite qu'à redimensionner l'organigramme à la taille désirée, et de choisir l'un des styles qui est prédéfini pour le mettre en forme très rapidement. Savez-vous comment créer un graphique en moins de 3 secondes sur Excel ? Pour créer très rapidement un graphique sur Excel, il suffit de sélectionner l'une des cellules qui contient les données que nous voulons présenter sous la forme d'un graphique, puis d'utiliser l'un des raccourcis suivants. Pour créer un histogramme, nous allons appuyer sur Alt, S, U, I, et Entrée. A la place, si nous voulons insérer un nuage de points, nous allons appuyer sur Alt, S, V, 2, et Entrée. Pour créer un graphique courbe, Alt, S et I, Entrée. Et enfin, pour créer un graphique en secteur, Alt, S, N, I, Entrée. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.